La liaison est un état de casse-tête, mais elle est en français. D'ailleurs, c'est des rares langues qui font des liaisons. Et ça caractérise vraiment, c'est vraiment le génie de la langue française, la liaison. Mais la liaison fait que les mots s'enchaînent et qu'on ne les sépare pas entre eux. On relie les mots entre eux. Et ça, c'est extrêmement dépaysant pour quelqu'un qui... Alors, quand c'est écrit, ce n'est pas un problème. Le problème, approcher le français par l'écrit, c'est la facilité. Mais ça ne va pas faciliter l'expression en français et surtout la connaissance et la compréhension du français. Parce qu'il y a des gens qui parlent le français comme ils peuvent, mais qui ne le comprennent pas. Pourquoi ils ne le comprennent pas ? Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas les mots, mais ils n'arrivent pas à les isoler en temps utile. Or, dans l'oralité, c'est très rapide. Et donc, si on n'est pas assez rapide, on ne comprend pas, on passe à côté de la langue. C'est pour ça qu'accéder au français par l'écrit est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je dis toujours, il y a le français écrit et le français oral. Et on peut demander aux gens, est-ce que vous parlez le français écrit, le written French ? Beaucoup de gens accèdent facilement au français écrit, mais leur written French ne va pas leur permettre d'accéder au spoken French. Et donc, il faut distinguer les deux en français plus que dans notre langue. Et il ne faut pas se tromper, quelqu'un peut parler à peu près correctement en français à sa façon, en choisissant les mots qui lui conviennent et le written qui lui convient, mais ça ne veut pas dire qu'il va comprendre le français pleinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !